Luca! Salut Luca! Salut! Comment vas-tu? Très bien, et vous? Encore une fois, extrêmement pas pire et très ému comme tout le monde. Je m'en étais. Est-ce que tu l'as été un peu? Très ému. Même chose, même question avec toi, parce que tu vas mener le véhicule dans lequel nous sommes. C'est ton histoire qu'on récompense, c'est les choix que tu as faits. Alors, je te laisse choisir de mettre la table, tu nous racontes un peu ton histoire. Parce qu'à l'école, tu as probablement fait changer les mentalités un peu. Est-ce qu'on peut dire les choses de même? Oui, en effet. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Moi, je suis une personne transgenre, donc je suis née dans un corps de filles, mais j'ai un esprit de garçon. Ça, tu le sais depuis toujours? Oui, depuis que je suis née, ça a toujours été présent à moi. Je savais que j'avais quelque chose de différent des autres filles, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était avant de rentrer au secondaire, de rentrer dans la puberté. Puis ça a vraiment été dur. Ça a été une période très, très, très difficile de ma vie. Parce que... C'était avant de rentrer au secondaire, tu étais juste ici. Exactement. J'étais encore une fille, mais une fille en questionnement. Donc, j'étais mal dans ma peau. Je ne savais pas nécessairement pourquoi. Puis, quand je me suis posé des questions, puis que j'ai découvert la vérité, après, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que je prends la chance de perdre des personnes autour de moi? C'était un risque? Parce qu'ils ne m'acceptent pas. Oui. Un énorme risque. J'aurais pu perdre des amis, de la famille, tout dépendant de s'ils m'acceptaient ou non. J'aurais pu aussi perdre mon image, donc me faire intimider, des insultes. C'est vraiment quelque chose qui me rendait anxieux, déprimée. Donc, il y a eu un moment donné où je ne savais pas comment faire pour le prendre du bon côté. Donc, je ne savais pas comment me remonter. Je peux-tu te poser une question technique? Avec qui tu t'es mis à discuter de la meilleure manière de présenter ça au monde? Dans le fond, je suis allée voir Gris-Québec. C'est un organisme. Donc, c'est vraiment une belle organisation si vous voulez y aller. C'est pour les personnes LGBTQ+, donc les homosexuels, les transgenres, toute personne en questionnement. Puis, ça aide vraiment de discuter avec d'autres personnes comme ça. Et pour toi, ça fait la différence? Oui, ça m'a donné le courage, la force de partager mon histoire, puis de me tenir debout, puis de dire « Je suis fière de ce que je suis, puis je n'ai plus envie de cacher qui je suis. » Parce qu'il y a eu une période où je voulais juste passer inaperçue, être « normal », entre guillemets. Tu pensais à un moment donné, ça va passer. Finalement, il n'y aura plus de doute, puis il n'y aura plus de problème. Ou tu es depuis le début dit, c'est un rendez-vous avec moi-même, je n'ai pas le choix, il va falloir que je l'assume un jour. Au fond de moi, je le savais que c'était là pour rester, ce n'était pas une phase, puis c'était ce que j'étais. Sauf que j'aurais voulu que ça soit une phase, je ne vous le cacherai pas. Ça aurait été plus facile. Et je le conçois parce qu'on vit collectivement très mal avec la différence, tout le monde, quoi qu'on en dise. Comment ça s'est passé à l'école avec tes amis, ceux dont tu nous parlais tout à l'heure? Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Sairais-tu que les gens qui sont partis ont eu peur? Oui, je dirais que la différence fait peur. On ne voit pas ça souvent, puis je pense qu'on ne sait pas trop comment réagir face à ça. Un des moyens que tu as trouvé pour t'expliquer, te raconter, c'est la chanson. Tu chantes. Oui. Tu as chanté, je pense, à secondaire en spectacle. Oui. Moi, j'ai écrit une chanson, donc j'ai écrit mes propres chansons. Puis j'ai écrit une chanson pour sensibiliser les gens à la différence, quelle que soit la différence, pas nécessairement juste pour les personnes transgenres. Qui s'appelle? Juste humain. Donc, ça parle vraiment d'acceptation de ce qu'on peut vivre quand on est ne serait-ce qu'un peu différent de la norme. Puis moi, mon but, c'était vraiment de partager mon message et je crois que j'ai réussi. Je l'ai fait à secondaire en spectacle, à plusieurs autres concours. Ça s'est rendu en France. J'ai une proposition pour toi. Zéro pression. Le band a pris la toune. On a une guitare. On a un tabouret. Il y a une scène. Il y a un public. Est-ce que ça te tente? Your call. C'est toi qui décides. Le tabouret n'est pas là. La guitare n'est pas là. Il reste en coulisses. On arrête cela si tu veux. Zéro pression. D'ailleurs, vous allez applaudir aussi fort pour dire que s'il ne va pas sur scène, ce n'est pas grave. Alors, la décision dans trois, deux, un, que fais-tu? Écoute, ça va me faire plaisir de partager mon choix encore une fois. Bon, je garde le trophée. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Donc je chantais ma chanson juste humaine Je ne peux pas aimer comme les autres sur cette terre Sans me faire discriminer et finir par me taire Peu importe comment j'agis, je suis témoin Des regards de mépris qui rentrent mon chemin Sends-tu mon cœur qui bat lentement Vois-tu le sang qui vit en moi Comprends-tu que j'ai des sentiments Au fond, je suis comme toi Sans que tu m'ensouffles à chaque instant Vois-tu les larmes couler pour toi Comprends-tu que je traverse le temps Je suis humaine, finalement La pensée tôt, c'est une décision Que je tourne le dos à ma religion Ce n'est qu'une maladie qu'on ne peut pas guérir Ce n'est pas la psychologie qui m'empêchera de souffrir Sends-tu mon cœur qui bat lentement Fois-tu le sang qui vit en moi Comprends-tu que j'ai des sentiments Au fond, je suis comme toi Sends-tu mon cœur qui vit en moi Sends-tu mon cœur qui vit en moi Je suis humaine, finalement Je commencerai à voir pour la toute première fois Que j'étais réellement, que je revoulais en moi Que tout ce que j'avais pensé, que je croyais savoir N'était qu'une image préconçue et illusoire La peur de te chier et de toujours se cacher Parce que ce serait de ta belle juste pour plaisanter Ça détruit des vies et finit par vendre chaque jour De plus en plus heure à vivre, de plus en plus lourd Sends-tu mon cœur qui bat lentement Fois-tu le sang qui vit en moi Comprends-tu que j'ai des sentiments Au fond, je suis comme toi Sends-tu mon souffle à chaque instant Fois-tu les l'heures couler pour toi Comprends-tu que je devrais perdre le temps Je suis humaine, finalement Je suis humaine, malgré la différence Je suis humaine, malgré la différence Je suis humaine, malgré la différence La différence La différence La différence La différence La différence Je suis humaine Merci Si vous voulez voir ma transition Parce que bientôt je vais commencer la testostérone Donc ma voix va changer Puis il va y avoir beaucoup de changements dans ma vie Si vous voulez voir d'autres chansons que j'ai écrites Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube Ressentez pas de pression Donc c'est vraiment une suggestion Mais c'est à mon nom, Luca Leboeuf Donc ne gênez-vous pas d'aller voir Merci vraiment On gênera pas